On a pris l'habitude, surtout en Europe, de ranger tous les revenge movies et tous les films de vigilantes sous l'étiquette bien pratique du discours fasciste, une façon de mettre la poussière sous le tapis et ne pas se questionner sur la raison d'être de ces films. Mais aille regarder de près, ces récits d'extrême violence ont plus de succès durant des périodes dites libertaires, comme si la libéralisation des mœurs au niveau institutionnel entraînait un retour à l'ordre moral au niveau individuel. Aussi, il est temps de se poser la question qui fâche, pourquoi Charles Bronson nous fait-il kiffer ? Rechargeons les coltes ensemble. Ta gueule ! Ne vous fiez pas aux apparences ! Malgré ces allures de films d'exploitation méta, le récent Death Wish n'est qu'une relecture bas du front du célèbre justicier dans la ville avec Charles Bronson. Car à force de contorsions narratives et de changements de ton outranciers, ce remake signé Eli Ross parvient à expurger toute forme d'ambiguïté liée au film original pour la remplacer par un gore potache et totalement inoffensif qui tranche finalement avec le concept tant décrié que représente l'auto-justice dans notre société moderne. Ce renoncement n'est pas étonnant, car depuis toujours, la notion de vengeance représente l'un des grands tabous de la nature humaine. Notamment dans la façon dont l'individu construit son rapport à autrui et se voit ainsi bannir de toute forme de vie civilisée. Le récit de vengeance, à la base, effectivement, c'est quelque chose qui remonte à loin. Et je pense déjà dans le vécu des êtres humains dès l'aube de l'humanité. Et je pense que c'est pour ça, justement, que les sociétés, quand elles se sont organisées, ont commencé à essayer de réguler ce genre de pulsions. Notamment par le biais des religions, quoi. Et vous savez que mon nom est le Lord quand je mets ma vengeance sur vous. Que ce soit dans la Grèce antique, on peut parler de la déesse de la vengeance et de la justice divine, la Némésis. Donc c'est elle qui prenait en charge la vengeance et qui s'occupait de punir les méchants, ceux qui avaient fauté. C'est écrit carrément dans la Bible. La vengeance m'appartient. Donc dans ces sociétés, on renvoie la vengeance à une sorte de transcendance et du même coup, donc, on l'interdit à l'être humain, quoi. Ce qui est alors considéré comme un interdit de notre quotidien se perpétue dans la fiction à travers les arts narratifs qui font de la vengeance l'un des moteurs principaux du récit mythologique. La vengeance est à l'origine du récit occidental. La vengeance occupe les premières lignes et une partie de l'Iliade de Mer. C'est Achille qui refuse de continuer le combat contre les Troyens parce que le général en chef lui a volé, en quelque sorte, sa belle captive aux Isaïs dont il était amoureux. Et il va reprendre le combat, pourquoi ? Pour se venger à nouveau, d'une autre manière, puisqu'il veut venger la mort de son ami Patrocle qui a été tué par Hector. Il va donc reprendre le combat contre Hector pour se venger. Donc la vengeance, c'est vraiment, au fond, l'énergie qui fait les héros. Et c'est ça, je crois, qui est important du point de vue des romanciers ou des cinéastes. De la tragédie pure aux westerns opératiques de William Shakespeare à Sergio Leone. Le désir de vengeance traverse les époques et les médiums. Pour nourrir des siècles de fiction aux enjeux identifiables, qu'est-ce qui fascine tant l'être humain dans le passage à l'acte du vengeur ? Donc je crois que la première vertu du vengeur, et c'est ça qui plaît, c'est que le vengeur s'inscrit dans un projet. Le vengeur, il refuse absolument d'oublier le mal qui lui a été infligé. Et c'est ça qui est extrêmement important, le mal infligé, c'est un mal sans raison. C'est un mal inexplicable. Il refuse d'oublier le passé, il le relie à une existence, il en fait le moteur d'une existence. Donc il crée une durée. Qu'est-ce que c'est créer une durée ? C'est créer un récit. La vengeance est infiniment racontable et elle est infiniment imaginative. C'est ce qu'on voit dans tous les véritables récits ou films de vengeance. Le récit de la vengeance est donc personnel et universel. Mais comment nous est-il parvenu à travers les époques ? Et surtout, en tant que tabou moralement répréhensible et difficile à transgresser, même dans le cadre confortable de la fiction, comment s'est-il confronté aux valeurs de la société moderne ? 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 En 1974, le succès fracassant d'un justicier dans la ville popularise un dérivé du film de vengeance, plus connu sous la dénomination de Vigilant Movie. Un sous-genre longtemps considéré comme de la série B d'exploitation destinée à flatter les basinstins des spectateurs en manque de sensations fortes, mais qui prend pourtant le pouls de la société de son époque. Car en effet, en associant la notion de vengeance à une forme de réplique sociale en marge des lois, les films de Vigilante expriment par essence une ambiguïté morale par laquelle les citoyens exigent de reprendre leur droit l'arme au poids. Le Vigilantisme, c'est un type de récit qui a émergé beaucoup dans les années 70, c'est-à-dire après la guerre avec ces grandes mégalopoles urbaines qui ont peu à peu poussé comme des champignons un peu partout. Donc les gens se retrouvaient dans une promiscuité plus évidente que dans la société d'avant, à la campagne ou dans les petites villes. Il y a découlé des crimes, des choses qui oppressaient les gens au quotidien et à laquelle le héros est censé apporter une réponse. Même s'ils jouent sur le fantasme pur de la transgression, les films de Vigilante s'inscrivent dans un canevas moderne et relativement crédible qui évoquent des problématiques sociales bien réelles, si ce n'est des solutions à un brin... exagéré. Toutefois, la dramaturgie propre au récit de Vengeance s'adapte clairement à une autre époque, sans pour autant sacrifier son sens mythologique, comme il fut autrefois magnifié par les écrits d'Homère. Le Vigilantisme, ce n'est pas sorti non plus de nulle part, c'est un type de récit qui a découlé déjà avant, à partir du début du XXe siècle, avec des récits de justiciers masqués ou de super-héros. Souvent, dans les super-héros, il y a une vengeance à la base, enfin, il y a une injustice dont est victime le personnage. Il va, entre guillemets, peut-être prendre goût à ça et décider de faire régner la justice dans sa ville. Donc tout ça, c'est cette idée du surhomme qui a le pouvoir de consoler les gentils en punissant les méchants. Un rôle proprement divin à la base, encore une fois, dans l'histoire de la fiction, mais que l'homme moderne s'est arrogé. De par leur distanciation mythologique, ces super-héros semblent poser moins de questionnements moraux. Serait-ce parce qu'en portant le masque, ils ont fini par s'arranger avec leur propre conscience ? Ou tout simplement parce que leur conflit interne est sans cesse remis en question à chaque passage à l'acte ? Excusez-moi, avez-vous déjà été dans le défilé dans la nuit de l'horreur ? Je pense que la vengeance, elle a été, au fond, oblitérée par toute la tradition philosophique, religieuse, etc., etc., et que c'est une erreur, parce qu'il faut savoir regarder la vengeance, traverser son désir de vengeance pour pouvoir pardonner. En bref, la vengeance, c'est quelque chose de l'imagination, nous aussi, peut-être un peu dans l'inconscient, mais dans l'imagination, et c'est ça qui nous permet d'arriver au pardon. En embrassant le désir de vengeance pour le travestir en pur récit cathartique, la fiction propose ainsi le simulacre d'une réciprocité inconcevable à accepter au quotidien. Car si les lois de la société permettent de réguler ces pulsions vengeresses, elles ne peuvent en rien les étouffer, et c'est bel et bien à ces fables, tantôt mythologiques, tantôt urbaines, de les exposer pour mieux les canaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Take that, you wart-faced, lily-pad-sucking-tad-poll-molestin' kermit-wannabe! Hey, kid! Let's go see what kind of service we can get with a smile and a gun! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada